Parfait. Alors, je m'excuse par avance. Bonjour déjà à tous, mais je ne vous vois pas quand je diffuse le webinaire. Donc, ne m'envoyez pas si je ne vois pas vos réactions en direct. Donc, comme le dit Séverine, on va parler de travailler et être aidant. Ce sont deux rôles cruciaux dans la vie d'une personne. Travailler, c'est déjà compliqué en tant que tel, souvent. Être aidant en plus d'un proche malade ou dépendant rajoute à la difficulté sans aucun doute. Donc, voilà, nous, les intervenants qui vont participer à ces deux webinaires, donc ma collègue Fabienne Jariot, moi-même, et Madame Roudj, qui est de la CAF de la Gironde, et Séverine, qui vient de vous présenter ce webinaire. Voilà, donc, comme elle vous l'a dit, vos micros et caméras sont désactivés, et puis vous pourrez poser des questions dans le chat ou à la fin en audio, pour ne pas qu'il y ait d'interruption de la diffusion. Alors, qu'est-ce qu'un aidant familial ? Déjà, il existe une définition, même une loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, la loi du 1er janvier 2016, qui définit ce qu'est un aidant. Donc, c'est une personne qui vient en aide de manière régulière à titre non professionnel pour accomplir une partie ou la totalité des actes de la vie quotidienne d'une personne âgée en perte d'autonomie. On parle aussi de personnes handicapées ou de personnes indépendantes d'une manière générale. Peut-être considéré comme un prochain dans son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un paxe ou son concubin, un parent, un allié ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables. Il y a plusieurs mots qui sont très importants dans cette définition. Déjà, c'est à titre non professionnel. Donc, on ne parle pas des auxiliaires de vie, on ne parle pas des étroignantes, on parle réellement des proches. Donc, une partie ou la totalité des actes de la vie quotidienne, effectivement, ça peut être juste aller faire les courses toutes les semaines, ça peut être juste aider à l'entretien du domicile, ça peut être que ça. Être aidant, c'est ça aussi. Toute personne qui a un lien étroit et stable avec la personne dépendante est considérée et qui l'aide, bien sûr, dans les actes de la vie quotidienne, est considérée comme proche aidant. Donc, ce n'est pas un statut, cette définition n'est pas un statut, mais une reconnaissance de ce qu'est un aidant. C'est important de faire la différence. Alors, les objectifs de l'atelier, tout débat, au départ, c'était pour sensibiliser les salariés à la problématique des aidants familiaux, et plus spécifiquement aux répercussions de la situation d'aidance au travail, parce qu'il y a des répercussions, et informer les salariés sur les aides et dispositifs de soutien existants. À la base, ce webinaire a été conçu par l'Université de Bordeaux, suite à une enquête sur les connaissances du grand public et notamment des salariés sur ce qu'est un aidant et ce que sont les droits et dispositifs existants destinés à soutenir les prochains dents. Et en fait, à l'issue de cette enquête, il s'est avéré qu'il était utile de sensibiliser l'ensemble des salariés à ces problématiques. D'après vous, combien sont tes dents en France ? On dit 11 millions, mais c'est déjà un chiffre qui date. Pour moi, il y en a beaucoup plus. En activité professionnelle, c'est quasiment la moitié. Donc, beaucoup. 34 sont âgés entre 50 et 60 ans. 64 ans, 21 ont plus de 65 ans, ce qui veut dire que plus de 50 % sont au-delà de 50 ans. Ça veut dire une génération, la génération sandwich, celle qui s'occupe de ses parents, celle qui s'occupe voire de ses grands-parents, celle qui s'occupe de ses enfants, voire même de ses petits-enfants. Donc, ce sont des personnes qui sont très occupées et qui continuent à travailler. Pour 66 % des aidants, ils sont en activité et 54 % sont des salariés. La plupart du temps, ce sont des femmes, mais pas que. De plus en plus, on trouve beaucoup d'hommes aidants de leurs proches. Il s'agit souvent, la majorité des enfants qui s'occupent de leurs parents, d'un conjoint qui s'occupe de leur époux, de leur épouse, ou d'un autre membre de la famille. Les répercussions sur la santé, la vie sociale et financière, il y en a. Déjà, sur la santé physique, c'est ce qui paraît le plus évident, parce que c'est l'accumulation de charges physiques de travail. On risque de développer des pathologies liées au stress, oui. On risque d'avoir des troubles du sommeil. On risque d'avoir une fatigue, un épuisement. On risque d'avoir des problèmes physiques liés aux soins que nous apportons à la personne, parce qu'on va faire des transferts, parce qu'on va l'aider à la toilette, on va faire plein de choses qui sont physiquement contraignantes. Et surtout, en fait, l'aidant négligent sa propre santé, parce que ce n'est pas lui qui est malade. C'est son proche. Et du coup, il considère que ce n'est pas lui la priorité. Et il va négliger sa propre santé, malgré souvent des symptômes importants. Ils ne vont pas trouver le temps d'aller faire des examens, parce qu'il faut être là toute la journée avec son proche. Il faut le surveiller ou il faut l'accompagner pour plein de choses. Et en fait, on n'a pas le temps, en plus du travail, forcément, si on travaille, de s'occuper de sa propre santé. Elle passe au second plan. La santé psychologique, c'est pareil. On peut tout simplement souffrir de stress, souffrir de stress, de pression mentale, mais tout cela peut aller jusqu'à une dépression importante. La peur de l'avenir, oui. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment le proche va évoluer ? Quels sont les risques de la pathologie, l'évolution de la pathologie ? On a peur de tout ça. On se pose des questions. Comment on va faire si son état s'aggrave ? Est-ce que je vais devoir arrêter de travailler ? Est-ce que je vais pouvoir le garder à la maison ? Beaucoup de questions. On est souvent irritable. On perd patience parce qu'on fait des actes souvent routiniers aussi. Et puis, le proche est très exigeant parfois. Ce n'est pas forcément la personne qu'on a connue avant, qui était dynamique et qui s'investissait. Maintenant, c'est une personne peut-être qui est lymphatique, qu'il faut stimuler en permanence, qui n'arrive pas à aller de l'avant. Et effectivement, on peut perdre patience à essayer de le stimuler en permanence. Et la culpabilité ? Eh bien, la culpabilité est omniprésente tout le temps pour les dents. Quel que soit le moment, quelle que soit la situation, il y a toujours ce sentiment de culpabilité qui est… On pense qu'on n'en a pas fait assez ou qu'on en a fait trop. On se sent impuissant face à la douleur de son proche. On culpabilise en permanence. C'est quelque chose qui met cette pression mentale, d'autant plus présente, en permanence. Sur la vie sociale, effectivement, on a le jugement des autres. On essaye d'en prendre son parti. Mais au final, effectivement, il est très important parce qu'on est des êtres sociaux et qu'on a aussi le regard des autres qui est important dans notre vie. On a souvent, parfois, pas souvent, mais parfois, honte. Honte de l'état de physique de son proche, parfois. Et le regard des autres accentue cette honte. Le manque de temps pour la vie familiale et conjugale, oui, effectivement. Si on est marié, qu'on s'occupe de ses parents ou de ses enfants, eh bien, le couple va passer au second, voire au troisième plan. Et on peut avoir des soucis, en plus du reste, des soucis conjugaux, des soucis familiaux, avec des conflits. Voilà, tu t'occupes plus de ton père que de moi. Tu t'occupes plus de tes enfants que de moi. Bref. Tout ça est générateur de conflits entre frères et sœurs, pour s'occuper des parents aussi. On n'est pas tous d'accord de savoir de quelle façon il faut s'en occuper. Est-ce qu'il faut le placer ? Est-ce qu'il faut le garder à la maison ? Quels sont les professionnels à mettre en place ? Et de quelle façon ? Tout ça peut générer des conflits. Il peut y avoir une absence de reconnaissance de l'entourage, déjà, de la famille, du milieu du travail, de son employeur, de ses collègues. Ça peut être quelque chose de lourd à porter. Et puis, surtout, le plus important, c'est cet isolement, la solitude. La maladie isole, par définition. Quand vous avez un parent Alzheimer à la maison qui crie toute la journée au secours, au secours, au secours, vos amis ne viennent plus vous voir parce qu'ils ne supportent pas ça. Et puis, voir quelqu'un de diminuer, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un de bien portant a envie de voir. Donc, mis à part quelques rares amis qui peuvent encore vous soutenir, vous allez petit à petit vous isoler. Et si vous ne travaillez pas, en plus, restez seul à la maison avec votre proche. Les coûts financiers ne sont pas négligeables. Il peut y avoir beaucoup de choses qui restent à charge des familles et du proche dépendant, d'ailleurs. Tout ce qui peut être transport, d'aller à des rendez-vous médicaux, d'aller à l'accueil de jour s'il n'y a pas de transport. Bref, tout ça, il faut l'assumer, il faut le payer. Il faut payer l'essence. Il y a certains matériels médicaux. Alors, les lits de base et puis beaucoup de matériels sont en location et pris en charpaz et cul. Mais dès que vous avez besoin d'une chaise de douche un petit peu améliorée pour votre proche parce qu'il ne tient pas sur la chaise de base, il va falloir payer pour avoir cette chaise spécifique. Il va y avoir aussi des difficultés liées à la prise en charge financière des médicaments, des aliments modifiés ou des compléments alimentaires, par exemple, qui ne sont pas forcément pris en charge. de la petite crème que la soignante a besoin, qui n'est pas remboursée. Bref, et les protections, souvent, les protections de la personne malade ou dépendante incontinente, les protections de lits, les protections personnelles, tout ça, ça coûte très, très cher. Et puis, c'est un travail, forcément, qui n'est pas rémunéré. Donc, tout le temps qu'on va passer là, on ne va pas le passer à travailler pour gagner sa vie. L'aménagement du domicile, il va y avoir parfois aussi des aménagements importants à mettre en place dans la maison. La salle de bain, il faut la mettre, l'adapter avec une douche à l'italienne. Elle ne l'est pas à ce jour. La douche est avec un bac, avec une marche. La personne ne peut plus monter dedans. Il faut faire des travaux. Bien entendu, il y a des aides financières. On peut avoir des aides, mais beaucoup de choses restent à la charge de la famille. Et puis, être en hospitalisation, ça peut avoir aussi des coûts, notamment pour les déplacements pour aller à l'hôpital, peut-être des fois plusieurs semaines, pour se loger sur place si on n'habite pas à côté de l'hôpital. Les centres, enfin bref, les repas, tout ça, ça coûte. C'est un budget et quand on a déjà diminué son temps de travail, voire même arrêté son travail parce qu'on a besoin de temps pour se créer de son proche, on a des soucis financiers forcément qui vont impacter le quotidien de la famille. Il n'y a pas que des répercussions négatives, heureusement, il y a aussi beaucoup de choses positives et notamment le renforcement du lien avec son proche. Des fois, effectivement, on avait arrêté d'aller le voir régulièrement parce qu'il allait bien, tout allait bien. Maintenant, on y va forcément beaucoup plus souvent, voire même on vit avec. Donc, le lien se renforce. Et puis, voilà, on a fait ce qu'on devait faire. Souvent, les aidants nous disent, je dois, il faut que je m'occupe de mon proche. Je lui dois bien ça, il s'est occupé de moi pendant des années. Maintenant, je lui dois l'appareil et donc, je fais mon devoir. Alors, ce n'est pas forcément le contexte le plus positif pour se sentir bien, mais au moins, on a ce sentiment du devoir accompli. Ça, c'est très important. Et puis, on peut avoir la reconnaissance du rôle par la famille, frères et sœurs qui vous disent, heureusement que tu es là pour t'occuper de nos parents parce que personne d'autre n'aurait pu le faire. Des choses comme ça. Donc, cette reconnaissance est très, très positive. Et puis, on va trouver une valorisation de soi dans son rôle, une expérience, une vie riche et intense parce qu'on aura donné de soi et qu'on aura retiré en retour beaucoup de valorisation, de reconnaissance qui vont nous aider à continuer. Alors, on va parler particulièrement de l'aidant en activité professionnelle parce que lui a des difficultés supplémentaires, des répercussions sur son travail qui peuvent être tout bêtement des problèmes de concentration. effectivement, quand on a à la maison un parent qui risque la chute dix fois par jour, on va penser, est-ce que quand je vais rentrer, est-ce qu'il va être par terre ? Est-ce qu'il va pas faire de bêtises pendant que je suis pas là ? Enfin bref, on va penser à autre chose qu'à son travail. Du coup, forcément, un problème de concentration. Du même fait, pour les mêmes raisons, ben voilà, on n'est pas concentré, on va avoir une diminution de la productivité. Alors, ce sont des répercussions possibles, ce sont des possibilités. On peut avoir un manque de reconnaissance de ses collègues ou de son employeur si déjà on leur en a parlé, ce qui n'est pas toujours le cas, beaucoup d'aidants ne parlent pas à leurs collègues, à leurs employeurs de leur situation d'aidance à la maison, pour plein de raisons, par peur d'être stigmatisés, par peur de, voilà, des répercussions que pourrait avoir cette situation sur la carrière, enfin bref, tout compte fait, on n'en parle pas. Donc, on peut effectivement souffrir d'un manque de reconnaissance de ce fait. On va parfois demander un aménagement des horaires de travail parce qu'à 9h, je commence à 8h d'habitude le matin, mais là, j'ai personne pour m'occuper de mon proche avant 9h. Donc, il faut que je sois là, je vais demander un aménagement d'horaire si c'est possible. Ou voire même, je vais demander une baisse de mon temps de travail. Plutôt que de travailler 35 heures, je vais peut-être travailler que 30 ou 28. Je peux aussi avoir des conflits avec les collègues ou la hiérarchie, forcément, si vous n'en avez pas parlé à votre entourage professionnel et que vous arrivez régulièrement en retard le matin parce qu'effectivement, l'auxiliaire de vie est censé arriver à 9h15, mais au final, elle n'arrive jamais à l'heure et que vous êtes obligé de l'attendre tous les matins ou que parce que ce matin-là, vous aviez besoin de changer votre proche qui s'était souillé. Voilà, c'est des choses concrètes et que d'habitude, c'est l'infirmière ou l'aide soignante qui le fait. Mais là, elle n'arrive que deux heures plus tard. Vous ne pouvez pas attendre. Vous êtes obligé de le faire avant de partir à travail. Vous arrivez en retard. Cette situation, les collègues vont mal la supporter. Donc, que ce soit ça, les retards ou les absences répétées pour X raisons, sachant qu'ils ne connaissent pas la raison. Et on peut parfois carrément abandonner son poste, renoncer à ses fonctions parce que c'est trop compliqué d'allier les deux. Donc, il faut du temps pour le proche et le travail ne le permet pas. On abandonne. On va aussi parfois refuser des promotions. On se dit, oh là là, je ne vais pas prendre des responsabilités supplémentaires alors que je suis déjà dépassé des problèmes de concentration et des problèmes de productivité. Je ne vais surtout pas m'engager dans un poste plus compliqué avec des responsabilités supplémentaires. Le retrait carrément du monde du travail, oui, ce n'est pas la solution. Mais parfois, malheureusement, c'est ce qui se passe. Et tout ça engendre forcément une baisse des ressources financières. Si on a demandé une réduction du temps de travail, on va gagner moins. Si on refuse une promotion, on ne va pas augmenter ses ressources. Et puis, si on se retire du monde du travail, forcément, on aura moins de ressources financières. Alors, quelle est l'importance de maintenir une activité professionnelle ? Parce que c'est très important de maintenir une activité professionnelle en dehors de son rôle d'aidant. Alors, pourquoi ? Parce que déjà, en premier lieu, ça vous permet de maintenir un lien social. Parce qu'on a vu tout à l'heure que les danses engendrent la solitude, l'isolement. Et de sortir de chez soi, d'aller travailler, de se changer un peu l'idée, de voir les collègues, de se concentrer un petit peu sur autre chose que sur sa situation à la maison, eh bien, ça fait beaucoup de bien. On évite bien évidemment une baisse de revenus qui peut être préjudiciable, qui peut rajouter à la complexité de la situation. C'est une forme de répit. Pendant qu'on est au travail, on ne s'occupe pas de son proche. Et du coup, on se repose, alors peut-être plus psychologiquement que physiquement, mais quand même, c'est du répit. On peut trouver, si on en a parlé à ses collègues ou à son employeur, on peut trouver une forme de solidarité, un soutien moral entre collègues. Eh bien, oui, écoute, on sait, ce n'est pas facile. On peut t'aider, on peut se faire don de jour de RTT, par exemple. On peut, si tu as besoin, faire ton travail de 9 à 10, exceptionnellement, si tu ne peux pas venir avant. On trouve cette solidarité. Et puis, voilà, on continue à travailler, on continue à avoir des projets professionnels, on continue à avoir des responsabilités, on garde une certaine estime de soi qu'on peut perdre si on reste à la maison 24h sur 24 avec son proche, parce qu'on a peut-être aussi besoin de cette reconnaissance sociale du travail. Et on maintient des objectifs et des projets dissociés de l'aide. C'est-à-dire que, ben voilà, on peut s'enfermer si on arrête de travailler, et si on reste à la maison, on peut s'enfermer sur des projets, même pas de projets du tout des fois, mais vraiment des projets à court terme, liés à son proche, et être au travail, ben c'est d'autres projets, c'est d'autres projets objectifs. Excusez-moi, je perds un peu ma voix. Il y a des bénéfices pour l'entreprise d'avoir un salarié qui est aidant. Oui, il y en a des bénéfices, c'est beaucoup. On en a parlé de plus en plus sur les réseaux professionnels. On parle aussi de VAE, de validation des acquis professionnels, des acquis d'expérience, pour les aidants. Donc ça, c'est encore à mettre en place, mais on sait qu'il y a des atouts à avoir un salarié aidant dans son entreprise. C'est souvent un vecteur de cohésion d'équipe. Il a vécu des choses compliquées, ou il vit des choses compliquées, il sait ce que c'est. Il va être dans la cohésion, dans l'entraide. Il a développé, de façon importante, souvent, des compétences organisationnelles. Il a fallu tout organiser à la maison, les interventions des professionnels, les rendez-vous médicaux, tout a été organisé par le proche. Donc, il sait exactement comment s'y prendre, peut-être d'instinct, pas forcément en étant formé pour, mais bien obligé, il le fait. Et parfois, il arrive à être source de conseils, d'informations, d'expériences pour les autres aidants de son entreprise, pour les futurs aidants. Voilà, c'est tout ce qu'il aura découvert pendant son rôle d'aidant, toutes les démarches qu'il aura pu faire, les recherches d'informations qu'il aura pu faire. Il va pouvoir faire gagner du temps à ses collègues, en leur disant, écoute, là, tu vas directement aller au CCAS de ta commune, tu vas directement aller à la PTA. Enfin, bref, il va leur donner des conseils pour leur faire gagner du temps et de l'énergie. Parce que toute cette recherche, toutes ces démarches, c'est très chronophage et surtout épuisant. Autant physiquement que moralement, parce qu'on n'en voit pas le bout. Il y a aussi des intérêts pour l'entreprise de prendre en compte la problématique de l'aidance, en général, dans son entreprise. Quand une entreprise fait cette démarche, entre dans cette démarche et qu'elle communique dessus, forcément, elle communique une image positive parce qu'elle se soucie du bien-être de ses salariés. Déjà, c'est très positif. Quelque chose de factuel, elle va réussir en traitant les problèmes à la base, peut-être à diminuer l'absentéisme de ses aidants, diminuer les intentions au travail avec les collègues de son salarié aidant et surtout améliorer l'implication des salariés et la productivité parce qu'en leur donnant la possibilité, par exemple, d'aménager son temps de travail, ses horaires, ou tout simplement, en prenant en compte leurs difficultés, on va les libérer d'une charge mentale qui va leur permettre de s'impliquer davantage au travail. Vraiment, heureusement que c'est fini. Je n'ai plus de voix. Donc, comme vous disait Séverine en début de programme, il y aura un deuxième atelier le jeudi 23 novembre 2023, donc de 12h30 à 13h30 aux mêmes horaires qu'aujourd'hui. Et ce webinaire sera destiné à parler des structures ressources, des dispositifs existants, des aides en général, qu'elles soient sous forme de congés, des aides financières, et voilà, à qui s'adresser, comment s'y prendre. Et tout ça sera vu la semaine, enfin la semaine semaine, jeudi prochain. Avec Séverine et Madame Routge de la CAF et aussi, je vais vous imaginer son nom, est-ce qu'elle m'excuse, du CIC. Voilà, vous avez nos coordonnées. Si vous souhaitez, on vous les communiquera sur le chat pour que vous n'ayez pas besoin d'aller les chercher. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Donc, il y avait une question, une question autour de, donc c'est monsieur ou madame méta vidéo qui indique qu'en plus du travail non rémunéré, il y a la perte du salaire du proche en situation de handicap et qu'il est nécessaire de compenser. C'est toute la difficulté, en effet, aujourd'hui, puisque lorsque l'aider est aussi en activité, forcément, du fait de la maladie, de la pathologie, du handicap, quel qu'il soit, l'arrêt professionnel, forcément, c'est aussi une perte de salaire. Et donc, si l'aidant lui-même souhaite s'arrêter, c'est toute la complexité, aujourd'hui, de l'ensemble des revenus du foyer qui sont impactés, en effet, et pour l'aider et pour l'aidant sur les deux côtés. Il y avait également une autre question par rapport « Doit-on vivre systématiquement avec la personne aidée pour être reconnu aidant ? » Non. Un proche aidant est considéré, tout à l'heure, on l'a vu dans la loi, est considéré proche aidant toute personne ayant un lien étroit et stable. Et en aucun cas, il est mentionné que le proche aidant doit vivre avec la personne aidée. On reste aidant même si on accompagne son parent qui est à domicile et le proche aidant, lui, dans son propre domicile, donc chacun chez soi. Pour autant, on est bien considéré aidant. Le fait d'être aidant, c'est avoir régulièrement, étroit et stable, une relation avec le proche malade par rapport à des actes de tout à l'heure, Delphine disait, l'entretien du domicile, des courses, etc., mais pas seulement. Et c'est toute une considération qu'il faut bien prendre en compte, c'est tout l'impact psychologique. Et quand on est loin, parfois d'autant plus. Parce que quand on habite à des centaines de kilomètres de son proche, qu'on sait qu'il est à domicile de son parent, qu'il y a des risques, alors tout à l'heure, Delphine parlait du risque de chute, mais des risques sont multiples, c'est d'autant plus compliqué quand on est loin. Et pourtant, physiquement, on n'emmène pas d'actes, mais psychologiquement, oui, c'est impactant. C'est impactant de savoir son proche loin, loin de ne pas pouvoir l'aider forcément comme on le souhaiterait, être parfois dans l'attente de coups de fil du médecin ou d'un professionnel parce qu'il y a une chute, parce qu'il y a un problème, telle ou telle chose. Et c'est toute la complexité aujourd'hui et d'avoir cette reconnaissance d'impact psychologique, d'accompagnement d'un proche aidant qui est vraiment réelle au-delà de l'action réalisée. C'est là qu'effectivement, on parlait de culpabilité tout à l'heure, on est loin, on ne peut pas faire ce qu'on voudrait faire, on n'arrive pas à gérer comme on voudrait faire. Là, le sentiment de culpabilité quand on est loin de son proche est d'autant plus important. C'est vraiment... Alors, est-ce que je dois quitter ma maison pour rejoindre mon proche ? Est-ce que je dois quitter ma famille pour passer du temps ? Voilà, c'est toutes les questions. C'est une charge mentale très importante qui peut être presque pire que d'avoir son proche à côté ou même chez soi. Donc, on est aidant même quand son proche est institutionnalisé, quand il est placé en EHPAD ou quand il est placé en maison de convalescence. On reste aidant parce qu'on va le voir tous les jours, tous les deux jours. On s'occupe de ses affaires, on s'occupe de ses papiers. Donc, on reste aidant dans tous les cas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? N'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous avez des questions à poser. Là, c'est vraiment... On peut avoir un échange ensemble. Profitez qu'il y a solution aidant. Alors, tout ce qui serait intéressant, Delphine et moi-même, on est toutes les deux ici du secteur médico-social et on est TCAPSA. Alors, toutes ces abréviations, c'est toujours très compliqué, mais on est technicien, coordinatrice de l'aide psychosociale aux aidants. Nous avons cette licence que nous avons réalisée à l'Université de Bordeaux sur une année pour pouvoir justement nous spécialiser dans la compréhension des aidants par rapport à ce qu'ils vivent et dans la prise en charge des aidants où nous menons un ensemble d'actions. Alors, là, notamment, au niveau des ateliers salariés aidants que nous réalisons en règle générale en direct au sein des entreprises et du coup, avec une connaissance de ce public spécifique qui est vraiment important parce que les besoins et les attentes des aidants sont différents de la personne aidée. Aujourd'hui, on est, parce qu'on est éduqué comme ça, parce que ça fait partie de notre société, il est normal d'accompagner la personne qui est malade et c'est normal, à juste titre. Néanmoins, les aidants ne sont pas considérés comme des personnes malades, eux-mêmes n'ont pas ce sentiment et du coup, ils sont, c'est un petit peu la victime cachée dans les prises en charge, en tout cas, parce qu'on va demander à l'aider comment il va, les besoins, mais l'aidant en tant que tel, on ne lui demande pas forcément comment il va. Et comme ces besoins sont différents de la personne aidée, beaucoup, ils se sentent très souvent, et c'est les retours que nous on a, ils se sentent souvent incompris et ne s'autorisent pas surtout à demander de l'aide. Et ça, c'est important, parce que s'autoriser à demander de l'aide, être accompagné dans ce moment qui est compliqué et complexe, parce que ça peut durer pendant des années, avec des évolutions, puisqu'en fonction des pathologies, en fonction de la personne, forcément que ça évolue, et ça peut être parfois compliqué, complexe, pour l'aidant de pouvoir gérer, notamment quand on travaille, un petit peu tout ça. Voilà. Et donc, notre rôle, c'est de pouvoir évaluer nos missions, évaluer les besoins, les attentes de l'aidant et pouvoir lui apporter des réponses qui vont être adaptées à sa situation. chaque situation est différente de par un ensemble de choses. Et donc, voilà, notre travail, c'est vraiment de faire de l'accompagnement au cas par cas pour chacun. Ça, c'est un point effectivement important. Là, on parlait des répercussions sur la vie de l'aidant, sur son physique, sur son psychologie, sur plein de choses. Mais effectivement, ces répercussions, elles ne sont pas toutes pour tout le monde et surtout, on ne va pas les gérer de la même façon. On est tous différents face à ces difficultés. Et il y a même des aidants qui n'ont pas besoin d'aide. Oui, parce qu'ils sont trouvés en rôle, une mission. Ils se sont trouvés quelque chose qui leur permet de se sentir utiles et qui vont se retrouver comme aidants, comme des petits poissons dans leur bocal et qui vont être parfaitement bien et qui ne vont absolument pas demander d'aide et ne pas en avoir besoin de toute façon. C'est ça. J'en ai rencontré et Fabienne aussi quelques-uns. Et il faut savoir que le rôle des dents n'est pas toujours quelque chose de négatif. effectivement, il est toujours associé à la maladie, à la dépendance. C'est ce côté malheur associé à ce rôle qui fait qu'on s'en passerait bien. mais pour autant, à partir du moment où on est confronté à cette maladie et à cette dépendance, on va essayer, certains vont arriver à se trouver une place. Une place dans la famille, une place au sein du couple, dans la société, par le rôle des dents. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment relever, ce côté positif, parce que l'entreprise doit bien avoir conscience qu'être aidant, ce n'est pas le fardeau, forcément. Et surtout, quand le rôle des dents s'achève, c'est des gens qui ont besoin de reprendre une vie professionnelle normale, entre guillemets, de reprendre leurs objectifs, de reprendre là où ils en étaient, et pas forcément de se retrouver à l'écart ou stigmatisés parce que, voilà, pendant des années ou peut-être des mois, ils ont posé quelques difficultés à l'entreprise, oui, peut-être, mais ces difficultés, elles sont gérables si l'entreprise en les prend en compte. En tout cas, il y a des solutions et ça, ce sera au prochain webinaire et des solutions pour effectivement faire en sorte que, cette étape des dents ne soit pas un problème pour sa vie professionnelle. Au niveau de notre zone d'intervention, puisque quelqu'un demande si nous intervenons également sur le secteur de Lyon, alors, Solutions Aidants est basée en Nouvelle-Aquitaine, donc on travaille sur toute la Nouvelle-Aquitaine avec Delphine puisqu'on est entre Dax et La Rochelle, donc deux territoires un petit peu éloignés, mais qui nous permet en tout cas de travailler sur tout ce secteur-là. Oui, ça m'est déjà à moi personnellement arrivé de travailler alors sur Lyon, en effet, à vos milieux, donc pas très loin de Lyon pour des aidants que j'ai accompagnés. Voilà, ça nous arrive en effet. Et c'est vrai qu'on intervient au niveau de la formation et de l'accompagnement au sein des entreprises parce que tout à l'heure, Delphine évoquait en effet qu'il est important au niveau des entreprises d'avoir cette reconnaissance. Il existe un label qui s'appelle le label Andéo que les entreprises peuvent en faire la demande. Alors nous, on peut également les accompagner dans cette démarche et qui leur permet en effet de pouvoir aujourd'hui, puisqu'on est sur la qualité des salariés au travail, rentrer dans ce cadre-là, l'RQTH de qualité et d'avoir cette reconnaissance et ce label en effet qui permet de prouver et démontrer l'accompagnement des actions qui sont mises en place au sein de l'entreprise pour les salariés. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est en même temps toujours difficile de... En webinaire, c'est toujours compliqué de prendre la parole, effectivement, mais n'hésitez pas, on est entre nous, on n'est pas nombreux. Un petit comité restreint si vous avez quelle que soit la question. Et puis parfois, c'est aussi en parler entre collègues parce que quelque chose d'important, c'est difficile de dire parfois que l'on est au sein de son entreprise parce que... Alors soit parce qu'on n'a pas forcément envie d'en parler, c'est un milieu où on a envie de changer un petit peu d'état d'esprit, ça permet un petit peu de s'évader parfois quand le travail, c'est aussi ça, c'est sortir de son domicile et pouvoir justement, quelque part, c'est un échappatoire à la situation. pour autant que les aidants puissent arriver à en discuter, puissent arriver à... c'est aussi du soutien et le fait de... rien que le fait de verbaliser parfois permet en tout cas une compréhension différente parfois du retard ou d'un ensemble de petites choses et qui sont nécessaires au bien de chacun et surtout au bien des aidants. On a volontairement comment dirais-je, condensé le contenu de ce webinaire parce qu'on savait qu'on n'avait qu'une heure aussi pour vous permettre de poser des questions et d'échanger entre nous mais on aurait dû faire un petit peu plus long parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. On a sûrement on aurait dû peut-être profondir sur Fabienne sur certains certains points. On reste à votre disposition si vous avez besoin de nos coordonnées vous les trouverez sur notre site internet ou par l'intermédiaire de Séverine. Dans tous les cas on reste disponible pour répondre à vos questions même au-delà du webinaire. Il y a une question est-ce qu'il y a des structures identiques à la vôtre qui existent dans d'autres régions ? Alors de notre connaissance non mais la seule et l'unique en tout cas avec des professionnels spécialisés dans l'accompagnement des aidants alors on connaît pas tout mais bon c'est pour ça que déjà il y a très peu de personnes diplômées c'est une formation qui est très récente et d'ailleurs qui depuis s'est transformée n'est plus une licence pro mais s'est transformée en DU donc il y a très peu de personnes formées tous les ans donc effectivement les rares qui sont diplômées travaillent déjà dans des structures qui sont spécialisées des plateformes de répit des centres ressources même des équipes de soutien aux aidants comme Bagatelle à Bordeaux c'est des personnes qui ont la plateforme 360 à la communauté 360 à Bordeaux aussi on a des collègues bref le peu de personnes diplômées sont en emploi ou font autre chose et du coup il existe ce qu'on appelle le care management qui est un petit peu différent parce qu'en fait le care management c'est on charge l'ensemble de la situation avec les besoins de l'aider et de l'aidant on va mettre en place un service à domicile on va mettre en place pas mal de choses ce n'est pas une approche spécifique de l'aidant c'est notre spécificité à nous c'est que nous on va s'occuper de l'aidant on est là pour l'aidant et quand on fait une évaluation bien sûr on tient compte de son proche et de la situation la pathologie de son proche et de la situation dans sa globalité mais on se centre notre approche elle est centrée sur l'aidant voilà j'espère que j'ai répondu à la question alors la formation c'est technicien coordinateur de l'aide psychosociale aux aidants à l'université de Bordeaux mais qui n'existe plus alors c'est un DU mais le DU porte le même le même intitulé et voilà en fait la différence c'est que la licence était ouverte aux étudiants en formation initiale que le DU ne va être ouvert qu'à des professionnels en formation continue parce que effectivement cette spécialisation demande une certaine expérience un certain vécu de ce qu'est un aidant ou une situation d'aidance en tout cas et du coup les organisateurs de cette formation se sont rendus compte qu'il valait mieux s'adresser à un public professionnel que voilà qu'à des étudiants en formation initiale c'est pour ça que ça s'est transformé en DU il nous reste encore quelques minutes n'hésitez pas s'il y a certains qui sont aidants parmi vous à nous faire partager aussi si vous avez des choses à partager qui peuvent nous servir à nous aussi professionnels parce que même moi-même en tant qu'assistante sociale je rencontre des salariés qui sont aidants et la conciliation vie pro-vie personnelle n'est pas simple malgré tout ce qui peut exister comme aide et accompagnement et ça on en parlera jeudi ça reste pas simple quand même il n'y a pas de baguette magique je vais juste faire un petit précision en fait vous savez que la psychologie humaine en général est compliquée et complexe c'est quelque chose de difficile parfois à comprendre mais la situation d'aidant c'est un paradoxe permanent c'est-à-dire qu'on est en difficulté mais pour autant on ne va pas demander d'aide on sait qu'il faudrait placer le proche mais pour autant on va le garder à la maison c'est un paradoxe en permanence qui fait qu'effectivement si les aidants sont avec nous ils vont vouloir être aidés ou qu'on réponde à leurs questions mais en même temps voilà est-ce que je ne vais pas je ne sais pas poser une question stupide ou bref il y a toujours un paradoxe chez les dents et ça c'est quelque chose quand on prend en charge quelqu'un comme ça il faut en tenir compte excuse-moi Fabienne je t'ai coupé non non pas du tout j'allais dire presque malheureusement aujourd'hui quand les aidants arrivent à nous très souvent c'est parce qu'ils sont épuisés et c'est là avec une masse d'un ensemble de difficultés très lourdes et parfois on s'arrache les cheveux à se demander un petit peu par quel bout on va commencer prendre des choses arriver à trouver des solutions à toute toute cette toute cette difficulté et c'est pour ça que voilà ne pas hésiter à voilà même une question même à un moment se dire ben là j'en peux plus est-ce que tout simplement être à l'écoute parfois parce que pouvoir déverser un petit peu tout ce tout cet amalgame tous ces sentiments toutes ces difficultés voilà on est parfois aussi là pour ça et ça commence comme ça mais en tout cas voilà ne pas attendre en tout cas que arriver à un épuisement important pour arriver à demander de l'aide aujourd'hui un aidant sur trois décède avant la personne aidée c'est un chiffre qui reste important élevé et c'est bien prendre conscience que ce rôle des dents a un impact réel sur les dents tout à l'heure Delphine disait les dents s'oublient ne prend pas forcément soin de sa santé pourtant il va chez le médecin très souvent mais pour la personne aidée pas pour lui il s'oublie au profit de la personne aidée parce que on se doit de prendre soin de la personne qui est malade oui mais pour pouvoir prendre soin de l'autre il faut savoir prendre soin de soi et s'autoriser à demander de l'aide s'autoriser à aller le médecin pour soi ben oui c'est important et c'est nécessaire et si on veut pouvoir aider dans la longueur le bon temps s'occuper de soi est nécessaire puis quand on prend on appelle à l'aide quand on est vraiment épuisé et qu'il n'y a plus beaucoup d'énergie malheureusement ben les solutions elles sont vite trouvées ça va être ben du répit c'est à dire qu'on va placer le proche en hébergement temporaire voire même le placer tout court tout ce qu'on voulait éviter en fait au départ en tant qu'aidant l'institutionnalisation l'abandon va de fait se produire parce que on n'aura pas su ou oser plutôt demander de l'aide quand c'était encore possible de n'avoir enfin de l'aide on en aura toujours mais en fait ça sera différente ça ne résoudra pas les problèmes du quotidien mais plutôt ben ça ça permettra de 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 mettre un terme en fait à ce rôle d'aidant c'est ça le problème c'est que trop tard c'est trop tard donc n'hésitez pas oui tout à fait l'impromax effectivement il faut il faut l'avoir ce discours auprès des aidants enfin c'est comme toute prévention elle a ses limites c'est à dire qu'on a beau savoir que la cigarette c'est dangereux mais pourtant on fume on sait que le café c'est pas trop beau quand on en boit beaucoup mais pourtant on en boit quand même mais c'est pour tout pareil on a peut-être ce sentiment que nous ça va être différent des autres que nous on va savoir s'en sortir on va c'est la nature humaine qui veut ça mais effectivement on aura beau dire et puis en fait être aidant c'est insidieux en fait parce que notamment certaines pathologies qui sont évolutives parce que ça commence tout doucement on va prendre le relais sur des petites choses et puis petit à petit en fait ça va augmenter l'aide va devenir de plus en plus important on va de plus en plus s'impliquer et puis parce que au-delà de l'aide apportée au-delà de tout ce qu'on met en place il faut aussi entendre que lorsqu'il y a un diagnostic qui est posé l'annonce d'un diagnostic en tant que tel c'est un choc parce que derrière on a nos propres idées et puis parfois ça annonce le déclin de la personne voire le décès de la personne et perdre un être cher c'est compliqué et rien que cette idée même si ce n'est pas évoqué clairement psychologiquement on a cette réflexion et du coup comment se place-t-on face à ça et comment et du coup l'aidant va tenir va faire sans se rendre compte qu'il a besoin et qu'il est en difficulté on a mené une étude sur un ensemble d'aidants que Delphine a accompagné dans les Landes et on leur a fait passer un questionnaire au début de la prise en charge et ils considéraient qu'ils n'avaient pas forcément de besoin ce sont des aidants qui nous avaient été orientés par des services d'aide à domicile donc le service lui avait constaté des besoins pour autant l'aidant en tant que tel ne considérait pas qu'il avait de besoin et pour autant donc ils ont accepté pour autant d'être suivi par Delphine et au bout d'une année on leur a reposé la même question savoir s'ils avaient besoin qu'est-ce qu'ils avaient pensé de la mise en place de cet accompagnement tous les aidants 100% des aidants ont répondu qu'ils avaient des besoins des attentes et que si c'était à refaire ils reprendraient de l'aide pour se faire accompagner au départ beaucoup une grande partie d'entre eux n'avaient pas conscience de leurs besoins et en tout cas ne pensaient pas qu'on pouvait les aider c'est-à-dire ils ne voyaient pas de quelle façon on pouvait les aider c'est uniquement quand on a commencé l'accompagnement qu'ils ont compris en quoi qu'on pouvait consister ces solutions et ces aides et en fait au final c'est fait comme dit Fabienne une fois qu'ils en ont bénéficié ils se disent heureusement que j'en ai bénéficié mais ils n'auraient pas fait la démarche eux-mêmes d'aller la chercher c'est pour ça que souvent on dit aux personnes qui nous les adressent de ne pas les laisser nous appeler en fait on demande à avoir leur numéro et que ce soit nous qui les contactions parce que si on attend après eux ils ne nous appellent jamais en fait il faut qu'on fasse la démarche d'aller vers eux sur leur domicile enfin bref dans leur situation on va vers eux on leur dit écoutez on va se rencontrer je vais vous expliquer un petit peu tout ça et c'est le contact le premier contact qui va leur montrer de quelle façon on va pouvoir les aider mais en aucun cas eux ne feront la démarche même s'ils sont en difficulté extrême même s'ils sont au fond du trou ils ne feront la démarche de nous appeler donc si vous avez le cas ne leur dites pas t'es un appelé solution aidant ou appelé l'assistante sociale ou appelé non non vous leur demandez à ce qu'on puisse communiquer leur numéro de téléphone et que on les appelle pour les aider ça c'est important je te laisse la main on te laisse la main Séverine pour conclure oui pas de problème donc merci vraiment un grand merci moi ça m'aide toujours en tout cas même en vous écoutant ce matin ce midi merci pour cette présentation sachez qu'il va y avoir un questionnaire qui va vous être envoyé un questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé dès demain par mail à tous les participants merci d'y répondre ça va nous aider pour la suite voir un peu ce qu'on pourrait vous proposer aussi pour la suite parce que ce serait pas mal que ça s'arrête là ce serait bien que ça ne s'arrête pas là alors on vous dit à jeudi pour la deuxième partie de ce webinaire sur le webinaire travailler et être aidant sur les aides et les accompagnements qui peuvent être possibles voilà je vous souhaite une merci encore et je vous souhaite une bonne journée bonne journée à tout le monde bonne journée à tous au revoir voilà 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 – Sous-titrage FR 2021